... Lorsqu'Ipe de Yous, bonsoir. Vous êtes invité ce soir pour les 5 ans de la radio Les Antonois. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir accepté cette invitation ? C'est une émission qui nous a beaucoup plu, auxquelles on a participé quand on a fait notre résidence à la condition publique. Et du coup, ils nous ont rappelé, ils nous ont demandé si ça nous intéressait de revenir pour leur anniversaire. Et nous, vu qu'on avait bien kiffé la première fois, on a dit ouais, pas de soucis, donc on a revenu. Alors, le but de la radio Les Antonois, c'est d'utiliser la culture comme un outil thérapeutique. J'aimerais avoir votre avis sur ça, sur le fait d'utiliser la musique, l'expression, la parole, pour améliorer le quotidien des patients. La thérapie par la culture, ça fait il y a quelques années qu'on en parle et que ça existe. C'est au niveau de la musique, aux thérapies, l'art-thérapie, même l'équithérapie, la thérapie avec la lumière, donc les salles snozzolaines, les salles blanches, les salles noires. Dans les structures des établissements de santé mentale, ça fait longtemps qu'on utilise l'art, du moins en tant que technique thérapeutique. Donc, ça ne me surprend pas du tout d'aujourd'hui voir une radio qui s'inscrit dans un cadre de suivi. Et ouais, ça ne me surprend pas du tout qu'il y ait des structures comme les Antonois qui voient le jour. Au contraire, c'est cool, c'est l'évolution de la prise en charge de la personne en établissement de soins qui évolue. Comment vous les trouvez, alors, les journalistes de la radio Les Antonois, les patients ? Ils sont un peu surprenants, ils sont vraiment surprenants, ils te posent des questions, tu ne t'attends pas vraiment à ça. Et ouais, ils sont marrants, ils sont motivés, ils sont contents de faire ça et ça, ça fait plaisir. C'est pour ça aussi qu'on est revenus, parce qu'on voit qu'ils sont contents, simplement. On est contents aussi de faire plaisir. La même chose ? Ouais, 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 oui. Il n'y a pas de... Je vais vous expliquer à certains de vos confrères, il n'y a pas de cadre politiquement correct, rédactionnel, qu'une rédaction impose. Non, non, ils y vont cash et c'est bien, tu vois. Ça bouscule un peu les artistes dans leur slip et ça les sort un peu du cocon dans lequel t'es un peu quand t'es en promo habituel. Donc c'est bien, c'est cool. C'est vraiment intéressant comme expérience. Alors justement, quelle est l'actu de Skip the Youth ? Eh bien, nous, on est en tournée jusqu'à toute l'année. Là, on va être en tournée toute l'année. On va être au printemps de Bourg cette année. On pourra nous retrouver au niveau régional. On est au Splendide le 27 février dans le cadre du Festival Déficida. Donc c'est un festival qui a un côté aussi caritatif. Ensuite, voilà, pas mal de dates à travers la France. Voilà, ça va être beaucoup, beaucoup de live cette année pour nous. Et prochainement, on vous retrouve également sur la radio Les Entonnoirs ? Écoute, peut-être. Nous, on est ouvert à tout. Jusqu'ici, on ne refuse rien. Si on nous invite et qu'on passe un bon moment, nous, on revient, il n'y a pas de souci. Jusqu'ici, on s'est bien marré. On n'est pas du tout fermé. Tu sais, je pense dans la musique. Aujourd'hui, il y a plusieurs genres d'artistes. Tu as des artistes qui sont très entourés par des grosses structures qui leur procurent un cocon, etc. Et je pense que ça peut aussi se ressentir sur l'artistique en lui-même. À nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on doit se sortir les doigts du cul pour avancer. Et exactement comme les Entonnoirs le font pour exister. Donc, forcément, on se sent plus proche de ce genre d'émissions, de ce genre de médias. Parce que leur façon d'exister correspond aussi à notre façon de faire notre musique. Donc, peut-être qu'on se reverra. Merci à vous. Camille, bonsoir. Tu étais invité ce soir pour l'anniversaire des Entonnoirs ici à Roubaix, à la condition publique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté cette invitation ? En fait, j'ai accepté l'invitation parce que j'ai déjà accepté une invitation antérieure. Quand je faisais la promo de mon deuxième album, donc Extrateria, il y a quelques mois, ils m'ont invité pour une émission qui s'appelle Les Entonnoirs. Je l'ai fait. J'ai participé. C'était génial. Et j'ai remis le couvert pour les 5 ans, pour leur anniversaire. Parce que, voilà, c'est un très beau projet. Ça fait vraiment évoluer la psychiatrie. C'est de la réinsertion. C'est très bien. Ça aide le patient à se développer, à reprendre confiance en lui. Et voilà, donc moi, je suis vraiment ravi d'être là. Et voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur le fait d'utiliser la culture, la parole, la musique, comme outil thérapeutique. Voilà. En fait, mais ça a toujours été, en fait. Enfin, toujours non. La création d'une radio. La psychiatrie a une histoire très difficile. Il y a quelques siècles, on ouvrait le cerveau des gens pour dire bon, peut-être qu'il y a un mauvais esprit qui est à l'intérieur. Si on enlève le mauvais esprit, il va guérir. Alors, ça ne marchait pas. Et on s'est rendu compte que c'est vrai que la... Que la... Que tout ce qui est culture, ça calme les esprits, ça rassemble les communautés, ça rassemble les gens, ça ouvre l'esprit, comme je disais. Et effectivement, ça a des vertus bénéfiques sur les pathologies, ça apporte une certaine sérénité, ça calme l'anxiété, ça diminue les angoisses. Et voilà, c'est efficace, quoi. Et surtout, comme je dis, ça permet aux patients de renouer un contact social sain, et d'évoluer à travers ça, quoi. Justement, comment tu les trouves, ces patients journalistes, animateurs ? Eh bien, c'est drôle, justement. C'est drôle de voir... La psychiatrie, c'est tout un univers, tu vois. C'est drôle, parce qu'il y a les... Parce qu'il y a les bugs de psychique, parce qu'il y a le ralentissement psychomoteur, mais c'est drôle parce qu'ils ne sont pas en souffrance, tu vois. Si le mec était en souffrance au moment où il fait son interview, ce n'est pas drôle du tout. Là, ça devient de la moquerie, mais là, ça apporte vraiment une touche d'humour saine, et c'est une dimension artistique. Pour moi, c'est comme de l'artistique nouveau, quelque chose de jamais fait, au final. C'est authentique, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, venons un peu sur son actu. Alors, l'actu de Camini, aujourd'hui, c'est quoi ? L'actu Camini, c'est la sortie du deuxième album, Extraterriens, dans les bacs. Et là, je tourne mon prochain clip, ça, c'est Showbiz, d'ici quelques jours, justement. On le tourne bientôt, donc on repart en promo, on reprend les plateaux télé, comme ils en ont parlé tout à l'heure, les France 2, enfin, tout ce qui est émissions de télé, machin. Et donc, voilà, on continue à faire du business, du show business, et ça se passe bien, quoi. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie.